La démocratie, au cœur du dialogue Afrique-Europe, un forum d'échange qui a duré trois jours à Johannesburg, la capitale sud-africaine. L'événement qui fait suite à la rencontre de Montpellier a été marqué par la mise en place d'une fondation de l'innovation pour la démocratie. Pour le président de la fondation, les Africains ont le devoir de réinventer la démocratie pour leur survie. Pendant ces trois jours, on a eu droit à des échanges extrêmement riches et fournis autour des initiatives en cours d'ores et déjà sur le terrain, dans presque tous les pays. Initiatives qui impliquent surtout les jeunes et les femmes. Ce sont ces deux forces, en ces deux forces que réside une partie de notre avenir. Mais cet avenir réside aussi dans notre capacité à réinventer la démocratie, parce qu'elle est en crise, mais aussi parce que nous n'avons pas d'autre voie que celle-là pour garantir l'émancipation de notre continent. L'historien Arthur Banga, qui a pris part aux travaux, s'est réjoui de ce que la jeunesse africaine a pris conscience, du rôle qu'elle doit jouer dans le long processus de la démocratie en Afrique. La démocratie est un processus long et qui, dans notre espace ouest-africain, est aujourd'hui en difficulté, en péril. On voit tout autour de la Côte d'Ivoire des coups d'État. Mais au-delà de la condamnation, il faut se poser des questions sur pourquoi le processus démocratique, qui avait suscité tant d'espoir, est aujourd'hui rejeté ou est en mal. Et donc les réflexions menées par des jeunes, par des femmes, sont les bienvenues pour pouvoir enrichir les solutions pour relancer le processus démocratique dans notre espace. Cette rencontre, qui fait suite à celle de Montpellier, vise à repenser les relations entre l'Europe et l'Afrique, plus singulièrement entre la France et ses anciennes colonies. Et c'était un rendez-vous important dans la politique du président Emmanuel Macron d'échangement de la relation entre la France et les continents africains. Vous savez, depuis cinq ans, le président porte cette relation de partenariat, de construction ensemble, de solutions. Et aussi, face à tout ça qui arrive au monde, nous avons besoin de créer ces partenariats et d'y apprendre l'un de l'autre. Ce forum, qui est la concrétisation des recommandations faites par Achille Mbembe, à l'issue du sommet de Montpellier, vise à jeter les bases d'un nouveau cadre de partenariats entre l'Afrique, la France et l'Europe, en intensifiant le dialogue entre les sociétés civiles africaines et européennes pour inventer des solutions aux multiples défis communs, créer des conditions d'échange libre, transparent et apaisées entre les deux continents et d'œuvrer au développement partagé de nouveaux outils de coopération. Après Johannesburg, d'autres forums sont prévus, au Cameroun et en Algérie.